Tous étaient là, dirigeants, encadreurs, joueurs et sympathisants de l'AOCMS à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire, et rendez-vous qui sert à la fois des mises au point sur le bilan des activités 2017-2018 et sur les activités à venir, un budget arrêté en recettes et dépenses à la somme de 393,5 millions de francs CFA, un bilan financier qui a reçu le tutus des participants, tout comme les autres points abordés, tels que le bilan moral et les divers. La possibilité d'être humain, de toute façon, c'est bien sûr que vous avez septembre rélevé, effectivement, nous avons fait un comité d'organisation, et là, au CMS, c'est la CAF. Donc, là-dedans, il n'y avait pas forcément des membres, d'autres membres, qui vont nous apporter l'aspective, de toute façon, complètement différente. Parce que, qui nous avons des vents loisalifs, nous m'envoons également la commission. On l'a reçue de notre prénom, et nous allons prendre plein. La OCMS, engagée en Coupe de la CAF cette saison, devrait connaître son adversaire dans les toutes prochaines heures à l'issue du tirage au sort, a entrepris des démarches en vue de recruter des attaquants. Malheureusement, je ne peux pas dire que le championnat ne s'est pas joué, et j'ai bien peur que le championnat, encore une fois, ne fasse en fausse route, parce qu'il n'y a que le championnat qui ne peut pas venir à d'autres compétitions, telles qu'il y a de la CAF, mais je souhaite vivement que le championnat démarre comme on m'a dit qu'il y a le même cas que l'on m'a fait au fur et à mesure du tirage. Des motions de soutien à l'endroit du président de la OCMS provenant de l'assistance composée des dirigeants des clubs, supporters et joueurs a mis définitivement un terme à ce rendez-vous.